Hello tout le monde comment allez-vous ? J'espère que vous vous portez bien mais avant de commencer cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer les petites cloches pour savoir quand c'est que je me laisse les prochaines vidéos en ligne donc comme vous avez pu le constater sur la petite vidéo quelques pops sont arrivés donc on va regarder tout ça allez c'est parti, suivez-moi tatit 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 bon allez c'est parti aujourd'hui nous avons deux, quatre, six petites pops à revoir donc il y en a trois je vais pas vous les présenter tout de suite parce que c'est une édition qui vient de sortir elles sont sorties il ya quelques semaines donc on va commencer par les autres, par quelle à quelle, bah allez alors à la base nous avons quatre pops sur du disney et deux pops où c'est en film c'est sûr en film et vous verrez bien donc la première nous allons commencer par c'est un dessin animé enfin un dessin animé oui un dessin c'est sur dragon là voilà donc cette croque mou voilà dans la même série nous pouvons avoir aussi ça cela sa chère compagne la blanche je sais pas si je l'en ai déjà pris une je crois pas je crois que c'est le premier que j'ai de cette série et façon à première vue pour l'instant sur là croque mou ils en ont senti que deux donc donc je vais déjà vous montrer croque mou à quoi et et comment il est il est chouette en plus avec la petite aile sur sa queue le bout qui était rapiécé il est sympa donc voilà notre cher ami croque mou tourner par ici comme ça vous pouvez bien voilà hop donc voyez bien qu'en plus sur le dos il a la partie du harnais pour harold comme je vous disais le bout ici et je vous le tourne et puis je vous montrer de l'autre côté je sais pas si vous voilà voyez là dessus il a aussi le son petit logo marqué donc non elle est vraiment elle est stylée elle est sympa moi je l'aime bien il n'y a rien à dire c'est chouette il faudra qu'on choque la deuxième dans la collection sinon ça va pas aller hein ensuite on va prendre les deux viennent de films je crois que vous avez dû voir et oui voilà j'ai commencé collection sur harry potter alors ça première vue alors il y en a une en édition limitée et l'autre en super limité je vais vous expliquer je vais vous commencer par celle qui est juste en édition spéciale c'est harry potter avec sa cap d'invisibilité nous pouvons encore avoir dans la même catégorie hermian ganger ron weasley dumbledore évidemment neville et drago en tout cas elle a l'air vraiment chouette je vais vous la montre déjà juste comme ça voilà après ce qu'on peut encore voir derrière donc je vais vous la montrer déjà pour voir comment elle est ça cap des reliques de la mort en plus elle est stylée ils ont fait tellement de détails dessus c'est impressionnant allez voilà notre cher petit ami harry alors devant il n'y a rien d'extraordinaire à part qu'il en pyjama mais regardez moi sa cap regardez moi tous les détails qu'ils ont fait dessus elle est vraiment stylée voilà ça c'est la première que j'ai pris pour commencer cette collection sur harry potter ensuite ah si alors je vais pas vous la montrer tout de suite et vous dire pourquoi elle est spéciale et rare dans cette collection c'est les mêmes qu'il y a dans l'autre simplement ça c'est une édition spéciale comme certains le savent chaque année il y a ce qu'ils appellent la comicon grand rassemblement voilà comme cette année aussi je devais aller à la suisse comicon en suisse annulée l'année prochaine voilà dégoûté dégoûté bon on fera le double l'année prochaine puis c'est tout donc voici celle-ci c'est la convention là hop spéciale convention 2020 évidemment qui n'a jamais eu lieu à part sur le net donc pas évident d'arriver à en choper parce que c'est parti comme des petits pains évidemment hein donc j'aimerais ça en avoir une donc je vais vous la déballer je vais vous la montrer alors je sais pas ce qu'elle a de particulier ok à part qu'il a en grand chapeau c'est marqué quoi juste harry potter voilà il n'y a rien de non c'est vraiment une édition spéciale spéciale convention donc la voici l'édition spéciale convention 2020 de harry potter elle est quand même sympa franchement il y en a qui sont je pense d'autres qui peuvent être tout aussi sympa mais celle-là pour une convention elle est vraiment cool cool non c'est pas cool c'est cool quelle bouleuse mec donc voilà ça c'est peut-être allez rends donc petit boîtier non je veux pas allez vas-y je te dis c'est pas une pop qui va faire sa loi quand même voilà hop donc voici ces deux premières pop pour la collection harry potter que je viens de commencer je vous rassure ce sera pas les dernières bien que je vais me faire taper sur le doigt par madame mais voilà hein donc nous allons commencer c'est ceci alors là je vous avise déjà elle est sortie cette année mais j'ai déjà la collection complète il n'y a que trois pop dans cette collection pas grave j'ai pris le trio allez hop allez soyons fous viens là toi voilà donc c'est sur un dessin animé de Walt Disney mec ça fait un moment il date il est pas tout jeune voilà mais c'est un classique dans Walt Disney si je vous dis Ratigan Basile vous avez compris voilà bah oui c'est voilà Basile détective privé donc on va commencer par celle-ci que je tiens dans la main qui est le professeur Ratigan voilà alors dans cette collection nous avons évidemment Basile et puis Olivia voilà je ne sais pas s'ils ont marqué la date elle est marquée 2020 ça c'est en fait après il n'y a pas de date plus précis hein mais je sais qu'elle est sortie cette année ça c'est en fait voilà donc on va déjà déballer notre cher ami Ratigan alors là ils l'ont mis en roi Ratigan voilà et franchement elle est sympa je pense qu'ils auraient pu pousser un peu plus les détails sur les médailles qu'il a sur sa sur sa robe mais sinon elle est chouette donc voici notre cher docteur Ratigan le méchant du film il est quand même sympa voilà on va faire allez un petit tour elle est sympathique avec le petit R sur sa boucle de ceinture le seul petit bémol que je dirais sur cette série c'est que pour moi il manquerait en voire deux personnages le premier c'est le compère à Basile qu'on voit au début et je pense la chauve-souris voilà la méchante chauve-souris qui capture Olivia je pense qu'ils auraient pu faire aussi ces deux pop ça aurait été sympathique mais bon on a déjà on va dire les deux plus importants plus Olivia donc voilà donc on a commencé par Ratigan on va finir par Basile évidemment donc je vais vous montrer la prochaine qui est Olivia il n'y a rien de spécial c'est juste marqué Olivia voilà on va déballer gentiment elle est toute mimi elle est chouette ah ouais voilà voici Olivia c'est vraiment sympa rien d'extravagant aussi mais elle est bien faite il n'y a rien à dire elle est propre les détails sont sympas voilà donc on va pouvoir ranger notre cher petit Olivia aussi tu rentres dans ta boîte allez hop et voilà malheureusement nous arrivons à la dernière ouais eh oui eh oui eh oui eh oui ça arrive le meilleur pour la fin comme on dit toujours toujours le meilleur pour la fin donc voici notre cher ami Basile alors comment ils l'ont mis en position est-ce qu'il a sa petite non il a juste sa petite loupe c'est pas ah elle est chouette donc voici notre petit Basile détective privé elle est sympa quand même il n'y a rien à dire ça rappelle les souvenirs il faudra que je regarde de nouveau le dessin hop ainsi avec sa petite loupe ah moi je l'aime bien hop hop voilà bon ben voilà je crois que c'est le fond nous avons fait le tour de toutes les nouvelles pop que j'ai reçues alors j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne ici et puis portez-vous bien et à la prochaine allez ciao 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 ciao